Alors les chambres bintiques, ça vient du bintos, donc tout ce qui vit sur le fond, par opposition au pélagos, donc qui vit dans la colonne d'eau. Donc on dit bien chambres bintiques parce que ces chambres vont être posées sur le fond. Pourquoi elles ont été créées ? Tout d'abord c'est parce qu'on veut étudier dans des conditions in situ assez naturelles le métabolisme des sédiments. Alors ce tome de Nouméa dans les années 88, c'est Jacques Clavier, avec l'aide de Guy Boucher, donc du CNRS, qui ont développé ces enceintes, ces cloches bintiques, pour travailler sur le métabolisme des différents sédiments du lagon de Nouméa. Petit à petit, tout est devenu plus autonome, c'est-à-dire qu'on a essayé d'éviter de relier à la surface par des câbles les batteries par exemple, tout s'est miniaturisé de manière parallèle. Et ce qui a évolué aussi, c'est l'aspect même de la chambre, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aller vers des thématiques un peu différentes, de ne plus étudier seulement le sédiment, mais les organismes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on arrive à de l'éco-physiologie, et on va isoler l'organisme entier, c'est-à-dire qu'on va mettre un fond à ces chambres, et on va pouvoir étudier son métabolisme, c'est-à-dire sa respiration, sa calcification, et pour des organismes photosynthétiques, leur photosynthèse. La chambre est en fait insérée dans un système qui fonctionne en circuit fermé, et qui va être installée sous l'eau par les plongeurs. L'animal est donc isolé pendant une incubation qui dure en général quelques dizaines de minutes. On a une pompe qui est alimentée par une batterie qui permet d'avoir un flux homogène à l'intérieur de ce circuit. Ce circuit est en constante amélioration depuis les années 2000, et c'est en particulier Laurent Chauveau et son équipe qui contribuent à améliorer tout ce système. On a une sonde également dans le circuit qui permet d'enregistrer en continu les variations d'oxygène de l'animal et donc sa respiration. Et ensuite, ce qu'on fait au début et à la fin de chaque incubation, on a un plongeur qui va prélever de l'eau de mer, qui permet de mesurer les flux de carbone, cette fois nécessaires à la mesure précise de la calcification, au cours d'une incubation. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on ne fait pas une seule incubation au cours de la journée, on en fait plusieurs pour avoir tout le panel de lumière rencontré par l'animal. L'avantage des enceintes bintiques par rapport à des expérimentations en aquarium, c'est qu'on travaille vraiment en conditions naturelles. On a à la fois la lumière qui est la même, la température, la nourriture de ces organismes et on va également les stresser moins en les déplaçant le moins possible. Donc ça, ça permet d'être vraiment au plus près des conditions rencontrées par l'animal et d'avoir la mesure la plus précise de ce métabolisme. Ces enceintes sont utilisées et développées majoritairement par le Lémar. Le Lémar, c'est le laboratoire des sciences de l'environnement marin qui est basé à Brest. Ces enceintes sont vraiment utilisées dans des thématiques assez variées, également des écosystèmes très variés, du tempéré au tropical en passant par le polaire. Pour donner des exemples concrets, par exemple, ces enceintes ont été utilisées pour travailler sur les flux de carbone engendrés par des espèces invasives en rate de Brest comme les huîtres. On va travailler également sur l'adaptation des espèces sous l'eau et puis également à l'air, en émertion, comme par exemple pour les patelles, et du coup l'impact que cela pourrait avoir face au réchauffement climatique. Ces enceintes ont également été utilisées en Antarctique pour étudier le métabolisme d'espèces polaires comme le béton clopolaire ou alors dans le lac Titicaca en Bolivie pour appréhender mieux les flux de mercure à l'interface aux sédiments. En Nouvelle-Calédonie, le Lémar développe depuis 2012, en collaboration avec l'UMR Anthropie, donc les chercheurs spécialistes, en particulier des trocas et des coraux, on a développé des mesures de métabolisme de ces organismes, toujours sur des questions, quel est l'impact des apports anthropiques, donc des apports azotés ou des polluants métalliques type cobalt, sur ces organismes, donc les coraux et les trocas. Sur les trocas, on a travaillé sur les variations de métabolisme à l'échelle jour-nuit, pour voir vraiment aussi si on avait des variations fortes de ce métabolisme. Sur 24 heures, on a vu qu'effectivement, la majorité de ce métabolisme se produisait la nuit. A côté de ça, en parallèle, sur les coraux, on a pu mettre en évidence des variations de photosynthèse, de respiration et de calcification, quand on avait des apports azotés très importants ou quand on avait des pollutions de type cobalt avec des calcifications et des photosynthèses réduites. – Sous-titrage FR 2021